Pari sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. C'est sur le mic ? Bonjour, c'est ici. Bonjour. C'est une bonne lutte. La première ronde, un peu moins, mais après ça, vous avez montré la guerre, vous avez montré le cœur, vous avez montré tout. Vous avez montré tout, même si vous avez montré la dernière ronde, vous avez montré un peu plus de coups. Ça a été incroyable. Qu'est-ce qui se passe ? En tête, vous avez quelque chose qui se passe pour le titre, mais qu'est-ce qui se passe ? Un magnifique combat. Le premier ronde était un peu compliqué, mais après, vous avez montré que vous avez du cœur, que vous avez des compétences, que vous avez des techniques, et même jusqu'à la fin du combat, vous avez essayé de finir le combat. La suite, forcément, on va parler de titre, mais pour toi, c'est quoi exactement la suite ? Quelle est la suite pour moi ? C'est de revenir rapidement déjà, et si le titre, le comment dire ? Si la ceinture se présente, désolé, c'est la fatigue. Si la ceinture se présente, je prends, mais je ne vais pas attendre. Ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas attendre une éternité pour combattre pour la ceinture, je vais rester actif. Et voilà, et de revenir le plus rapidement possible. En tant que fan, bien évidemment, on a envie de voir le combat contre Shane Strickland. Est-ce que c'est un combat que tu serais ouvert à effectuer ? Bien sûr, bien sûr, avec grand plaisir. C'est même plus excitant que pour la ceinture. Let's go. Bien sûr, c'est un grand plaisir pour moi de faire ça. C'est même plus excitant que le combat contre Strickland, pour prendre ma revanche contre lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a déjà deux combats de bouquet pour tes adversaires devant. Le seul qui reste, c'est Israël et Vazenia. Est-ce que tu serais prêt à l'affronter ? Avec grand plaisir. Je l'ai dit et j'ai vu que les médias, ils en parlent, les fans sont chauds et ça pourrait donner un très beau combat. C'était ici qu'on parle. J'ai vu beaucoup de médias parler de ça. C'est un grand plaisir d'aller contre lui et je pense que c'est un grand combat. Brendan Allen a dit qu'il allait battre sur ton propre jeu, mais comme on l'a vu, vous l'aigrables dans deux de trois rounds. Donc, vous cherchez-vous pour ça, essayer d'agrabler pour le battre sur ton propre jeu ? Brendan Allen avait dit qu'il allait battre sur ton propre jeu, mais ce qu'on a vu, c'est que c'est toi qui t'es imposé sur son jeu à lui. Est-ce que c'est quelque chose que tu cherchais à démontrer ? Absolument, absolument. Je voulais démontrer que ma ceinture marron JGB, c'est une vraie ceinture. Je l'ai obtenue à l'AMK Team et ce n'est pas rien. Et puis la petite erreur que j'ai faite au premier round et qui m'a bloqué au sol, il fallait absolument que je rattrape ça et que je montre que je ne suis pas mauvais au sol. Absolument. Je voulais montrer que mon BJJ brown belt que j'ai obtenu de l'AMK Team n'est pas quelque chose, c'est très important pour moi. Donc je voulais montrer que mon jeu grand est très bon. Et parce que j'ai fait un petit erreur dans la première round, mais il me bloqué pendant toute la ronde, je voulais montrer que mon wrestling et grappling skill dans les deux rounds. Un autre. Avant de la lutte, il y avait des choses qui se trouvaient autour de l'Internet. Un ami Allen a posté, il a parlé de comment il a été testé, 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 et ainsi de suite. Il a semblé qu'il a cherché quelque chose contre les Français et les médias français. Comment tu regardes ça ? Tu sais, il est en train de parler du poste qu'il a fait sur les tests anti-dopage qu'il a eu juste après la pesée. On a l'impression qu'il cherchait peut-être à te titiller avec ça ou qu'il cherchait déjà quelques excuses. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça ? Qu'est-ce que je pense de ça ? Il y a pas mal de Français aussi qui ont été testés. Moi, je m'en souviens quand j'ai combattu la première fois à l'UEC Paris. On était dans exactement la même situation. Voilà, c'était pas vraiment une cible qui était fixée. S'il prend au hasard, il n'y a pas accepté. C'est appelé « random drug testing ». C'est-à-dire qu'il s'appelait à Lolo French 2. Il s'appelait à moi dans le premier UFC Paris. Il s'appelait à Kevin Jousseau et à Taylor Lapilus à l'hiver. Il n'a pas été testé pour lui. Il s'est-à-dire qu'il s'est-à-dire qu'il s'est testé pour lui. C'est-à-dire qu'il s'est-à-dire qu'il s'est testé pour lui. Premièrement, félicitations pour ta performance. Est-ce que tu étais déçu de ne pas être le main event de cet événement ? Est-ce que j'ai été déçu ? Non, pas vraiment. Bien sûr, j'aurais aimé être en main event. Mais non, ce n'est pas cette fois-ci. Ce sera la prochaine fois. Et Saint-Denis, il mérite ce main event. Vous avez vu le guerrier. Il est prêt à mourir dans la cage. Est-ce qu'on aime ? Est-ce qu'ils aiment les fans ? Ça donne le chaud ? Non, je n'ai pas vraiment été déçu de ne pas être le main event. Benoît Saint-Denis était le main event. Et vous pouvez voir qu'il est tellement un guerrier. Donc, vous savez, c'est toujours un honneur. Vous savez, c'est toujours un honneur quand vous luttez avec Benoît Saint-Denis. Et il a montré encore une fois que c'est un vrai guerrier. Il dit que ta division est l'une des plus excitantes à l'heure actuelle. Quelle personne est le plus grand danger pour toi dans cette division ? Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger dans cette division. Je vous ai montré que j'étais un combattant complet, que ce soit au sol ou en striking. Donc, voilà. Il n'y a pas de danger dans cette division. Je veux dire, j'ai montré encore une fois que je suis un combattant très bien joueur. Et je peux combattre en striking, je peux combattre en grappling, je peux combattre en wrestling. Je peux combattre tout ça. Est-ce que tu serais prêt à prendre au pas, à rentrer dans le combat, si jamais il y en a un qui se blesse entre Whittaker et Ramsat le mois prochain ? Oulala, ça dépend qui se blesse en vrai, ça dépend qui se blesse. Ramsat, on se connaît et je pense qu'on s'est déjà entraînés ensemble. Et si son opponent saute de venir en tant qu'homme, ça ne se fait pas quoi. Par contre, si c'est Ramsat qui saute, on y va, let's go, on refuse pas. Ah, ça dépend de l'opportunité. Nous sommes déjà traînés avec Ramsat. Si c'est pour aller contre Ramsat, tu sais, je ne veux pas. Parce que nous sommes traînés ensemble. Mais si c'est pour aller contre Whittaker, on va. Merci. Merci. Félicitations, Nasourdine. Avant, l'UFC nous a dit qu'ils étaient pour faire un événement numéroté en France. Vu ta position et celle de Manon, est-ce que tu serais partant pour une super carte nulle ? Numéroté en France où il y aurait deux title shots, que ce soit pour toi et pour Manon sur la même carte, sans donner d'ordre de qui serait Manon Event ou non. Mais est-ce que ce serait une carte qui te fait plaisir ? Bien sûr. Belle ou pas belle, je suis toujours partant pour combattre en France. De revivre à nouveau ce que j'ai vécu aujourd'hui. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose d'incroyable et voilà. Et tu penses que ça pourrait... Honnêtement, ton ressenti c'est quoi ? Qu'il y aura encore un combat avant la ceinture ? Ou tu penses que ce sera la prochaine chose qu'on va te proposer ? En vrai, de vrai, je ne sais pas du tout. Là, je ne pourrais pas tenir à chaud comme ça. Mais une seule chose est sûre, c'est que je ne vais pas commencer à tendre la ceinture. Je vais combattre rapidement, je vais rester actif et voilà. Tu n'as aucun dégât là sur ce combat, il n'y a aucune blessure ? Tu pourrais combattre potentiellement dans combien de temps ? Je n'ai vraiment aucune blessure. Je vais te faire un shadow, un spoil si tu veux. Tu le verras de toi-même. Mais non, je peux revenir rapidement là, vraiment. Merci. Un autre question sur le russe, si tu n'as pas. Tu, bien sûr, tu rentres à la France, mais tu es d'Aguestan. Et c'est un problème, c'est un problème, c'est-à-dire que tu es d'Aguestan et d'Aguestan ? Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis d'Aguestan et d'Aguestan, 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 d'Aguestan et d'Aguestan. Et c'est très heureux, merci beaucoup. Et voilà, je suis d'Aguestan pour la France, mais je ne me souviens, d'Aguestan. Je suis d'Aguestan, je suis d'Aguestan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, j'ai demandé si, parce qu'il est venu pour la France, mais il est d'Aguestan, j'ai demandé si il a ressenti les Cap-Cops et les Russes d'Aguestan de leurs fans. Et il a dit oui, bien sûr. J'ai obtenu beaucoup de messages, donc merci, les gars. Je sais que je suis venu pour la France, mais je sais d'où je suis venu. Salut Nassardine, Lorenzo Braque. Félicitations pour ta victoire. Alors, je voulais te demander en gros, là, je trouve que j'ai vraiment amélioré sur énormément de points. Depuis quelques combats, j'ai l'impression que tu es inarrêtable dans la division. Et je voulais te demander pourquoi tu es aussi bien actuellement dans ta carrière. Alors, pourquoi est-ce que je suis bien ? Et je suis bien. C'est une idée directe, hein. Mais il y a plein de facteurs, hein. C'est des bons spark partners. Pour les citer, Ahmed Salamouf, qui est tout le temps là, qui devait d'ailleurs être dans mon coin et qui est tombé malade. Bon rétablissement à lui, le frérot, toujours là. Sinon, voilà, Elias, Shakir, Wai Tai. J'étais vraiment des gros spark partners et puis des entraîneurs. Rodrigo Alamos, tout ce qui est striking. Il coache Nicolas Hott. Le frangin qui est là, qui a beaucoup d'expérience sur les épaules. Et je suis entouré des gens très compétents. Et dans des conditions pareilles, tu ne peux que progresser. et surtout que moi, j'ai beaucoup envie de progresser. Voilà. Très bien, merci. Merci. Salut, Nassurdine. C'est David Dab pour le Mediagency du Percut. Percut. Lors du premier round, tu as été emmené une bonne partie du temps au sol. Est-ce que tu étais surpris ? Et tu disais quoi à ce moment-là et à la fin du premier round ? Que t'as dit ton équipe ? Parce qu'il y a eu un changement dans le deuxième et le troisième. Bien sûr. Je me suis posé plein de questions à ce moment-là. J'ai fait une petite erreur debout. Et ensuite, au sol, il a montré qu'il avait une vraie ceinture noire. Très, très solide. Il m'a bien bloqué au sol. C'était dur à s'en sortir. Et une fois que je suis sorti de là, tout ce que je voulais, c'est de prouver que je ne suis pas mauvais au sol. Ça pouvait paraître comme ça. Parce qu'au premier round, j'étais là et je ne bougeais pas au sol. Il fallait absolument que je prouve que ma ceinture marron, c'est une vraie ceinture. Et en même temps, comme j'avais prévu de finir le combat avant la nuit en striking, j'avais ces deux choses-là qui m'ont un peu perturbé. Mais voilà, je suis content d'avoir montré tout ce que je vois au sol et debout. Dans le troisième round, si je ne me trompe pas, à un moment, tu étais sur Allen et tu lui mettais des crochets à la tête et le public te poussait. Est-ce que tu l'as entendu, ça ? Bien sûr, bien sûr. Ça me motivait énormément, énormément. À vrai dire, j'avais un coup de fatigue, baisse d'énergie dans ce combat inexplicable. Mais le public, il me remontait la motivation. Franchement, c'était ouf. Félicitations. Merci. Merci. En plus. En plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a dit que tu arrives. Ça arrive, ça ? 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